Salut les amis ! Bon effectivement ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo. Manque de temps, pas manque de sujet croyez-moi, mais les choses vont changer en 2019, c'est une promesse. Il y aura beaucoup plus de vidéos à venir et j'espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir tout ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, on va être saisonnier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à l'approche des fêtes, Noël, jour de l'an, toutes ces petites réjouissances très consuméristes. Personnellement, moi c'est pas trop mon truc, mais c'est une problématique sociale qu'il faut savoir aborder du côté du véganisme aussi. À savoir, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on va faire manger aux autres ? C'est pas compliqué ! Quand on cuisine, on a à peu près toutes les recettes disponibles sous la main pour pouvoir faire des festins avec des produits intéressants, voire même un peu précieux, et essayer de sortir des sentiers battus, prendre du temps en cuisine, et moi c'est ce que je valoriserais. Maintenant, on est comme tout le monde. Monsieur tout le monde qui n'est pas du tout vegan va acheter son saumon fumé dans sa petite barquette. Son foie gras, il ne le fait pas maison. Voilà. On ne va pas se compliquer plus la vie que les autres, il n'y a pas de raison, parce que des alternatives existent, elles sont disponibles et heureusement elles sont qualitatives. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'on a été pendant longtemps avec des ersatz qui sont approximatifs, pas forcément désagréables, mais pas forcément extrêmement fidèles à certains souvenirs ou aux attentes de chacun. Alors qu'aujourd'hui, ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. On commence par une petite présentation succincte. Je ferai une dégustation avec vous après. On va faire un petit tour d'horizon des choses. Bon, je passe rapidement là-dessus. Le solmon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Le solmon, c'est français. C'est du saumon fumé végétal. Je ne vais pas vous en reparler en détail encore une fois, mais moi, ça m'a bluffé cette année. C'était un de mes produits coup de cœur. Et là, c'est peut-être le moment de le sortir sur l'étape de Noël avec des petits blinis maison, avec un petit toast avec une petite crème aigre de la nette, des petites choses comme ça. Ça marche très très bien. C'est assez convaincant. Moi, je pense que ça vaut la peine d'investir, parce que c'est à peu près dans les 9,90 pour 4 tranches. C'est à peu près le prix d'un saumon fumé correct. Donc, on n'est pas non plus dans des prix délirants. Je sais que ça peut faire un budget, mais encore une fois, je suis dans l'esprit aujourd'hui de vous montrer des choses pour Noël. Ça veut dire que forcément sont des repas plus onéreux, où on se lâche, où on se fait plaisir, comme on dit. Moi, j'aime bien me faire plaisir toute l'année, mais voilà. Donc, le saumon, une valeur sûre pour remplacer le saumon fumé. Ça, vous le connaissiez déjà. Ensuite, le caviar. Alors, voilà. Petite boîte, un petit bocal et c'est incroyable. On a vraiment des perles qui claquent sous la dent. On a des notes supériodées normalement. Donc, je vais le goûter avec vous après. Ça aussi, c'est dans les 6,70, 6,80 en moyenne. J'ai trouvé ça chez mon épicerie Paris. C'est super. Il y a des grands formats qui existent. Il y a une version rouge parce qu'on a aussi des œufs de poisson rouge qui existent. C'est pas du caviar, bien sûr, mais ça s'en rapproche en termes de texture. Donc là, du coup, c'est petit, c'est cher, mais c'est beaucoup moins cher que des œufs des sturgeons et tant mieux. Par contre, il y a encore moins cher. Ça, je vous le remontre parce que moi, j'aime bien, c'est ce qu'on trouve chez Ikea. Il y a déjà du caviar noir et la version rouge. Chez Ikea, ça vaut 2,50 €. C'est pas la même qualité. Très honnêtement, c'est pas la même qualité, mais on a quelque chose de très correct. Si vous avez que ça sous la main, n'ayez pas honte, vous pouvez le servir. Un petit toast bien grillé, un petit peu de margarine sur le fond. On met ça par-dessus, ça passe tout seul. L'autre caviar, on va le goûter ensemble. Ensuite, c'est une révélation. Honnêtement, et pourtant, c'est un produit que je sais faire, c'est le foie gras végétal, que certains appellent faux gras. Mais vous savez que je déteste quand on met faux quelque chose parce que j'estime qu'on mange de la vraie nourriture et pas du polystyrène ou des décors en papier mâché. Donc, voilà. On est sur un produit qui s'appelle la bonne foie, qui est fait par Marie-Sophie L, de l'instant cru. Autant vous dire que ça envoie du lourd. J'allais dire, ça envoie du pâté, mais bon, c'est trop mauvais comme jeu de mots, je le ferai pas. Il a reçu le trophée de l'agroalimentation 2019. Voilà, c'est les palmes d'or. On est sur un produit de luxe. On est comme sur des prix de foie gras, c'est-à-dire on est à peu près à 19 euros la terrine. Est-ce que ça les vaut ? J'ai goûté un petit morceau et je peux vous dire que j'ai fait, oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tellement c'est proche en texture, en goût, c'est un travail incroyable. Donc à noter, ça aussi je l'ai trouvé chez mon épicerie Paris, c'est bluffant, c'est bluffant. Je vais vous montrer ça en détail après. Outre foie gras végétal, le fameux joie gras incontournable, indispensable. Donc le joie gras, c'est beaucoup moins onéreux, c'est pas le même produit. En fait, ça n'a aucun rapport. Très honnêtement, j'aime beaucoup le joie gras, je l'ai toujours aimé et je l'aimerais toujours, je pense, parce que c'est un produit incroyable, très accessible. On est en dessous des 7 euros, il est top. Maintenant, si vous voulez bluffer quelqu'un, peut-être que l'autre sera beaucoup plus convaincant. Par contre, pour les véganes, ceux qui sont habitués au monde du végétal, on a quelque chose qui est vraiment fantastique avec ça. Et la grande nouvelle, c'est que le joie gras existe maintenant en grand format. Et ouais, là, on y va, on double les doses. Donc pour le partage, c'est encore mieux. On va parler champagne. Alors le champagne, j'aime y attarder un peu. Je ne vais pas le déguster avec vous parce que je suis gourmand. Oui, j'aime les bonnes choses. Oui, mais je ne vais quand même pas me taper 750 millilitres de champagne à 10h30 du matin. Seul, bien sûr. Donc non. Mais la bonne nouvelle, c'est que je l'ai déjà goûté sur les salons. Les Champagne-le-Grey sont souvent présents sur les salons Veggie World et j'ai pu goûter toute la gamme. Ce qui est intéressant avec les Champagne-le-Grey, c'est que c'est vegan de bout en bout, à savoir de la méthode de récolte au collage des étiquettes. Tout est vegan. Donc c'est un produit vraiment très qualitatif avec un vrai savoir-faire. Je ne suis pas grand grand expert en Champagne, soyons clairs. On peut même dire que ce n'est pas un vin que j'apprécie outre mesure à l'origine. Sauf quand il est très bon. Pour moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit il y a des mauvais Champagne, soit il y a des bons Champagne. Le moyen pour moi est mauvais. C'est pour ça que je suis difficile. Les Champagne-le-Grey m'ont séduit. Tous, toute la gamme. Ils ont tous un profil aromatique à part, avec une personnalité. Celui-ci, c'est un rose de saignée rosé. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. C'est un Champagne rosé, qui a des notes un peu sèches en bouche. Donc, on n'est pas sur un truc liquoreux, trop sucré. On est sur quelque chose de très élégant. J'ai adoré ce Champagne. Encore une fois, il faut pouvoir le trouver en magasin. À Paris, toujours mon épicerie Paris le vend. C'est un produit, à mon avis, qui est idéal pour accompagner les fêtes, que ce soit pour l'apéro, pour le... Allez, admettons, on est dans la flambe. Pourquoi pas pour accompagner tout le repas ? Ou alors, tout simplement pour servir au dessert, même si beaucoup de gens vous diront qu'on ne sert pas du Champagne au dessert. Vous faites bien comme vous voulez, selon vous. Donc, les Champagne-le-Grey, je vous les recommande très 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 chaudement, parce que c'est un excellent produit, avec des gens qui font un excellent travail. Et maintenant, un peu moins de blabla, plus de dégustation. Je vais vous montrer le foie gras végétal de Marie-Sophie L. Nous y voilà. Donc, le bocal, on est sur 145 grammes. Le petit fermoir à l'ancienne. Voilà. Déjà, on peut voir la couche de gras qui est faite certainement à base de beurre de cacao. Elle est bien ferme. L'utilité d'avoir une couche de gras sur des produits, normalement, c'est d'étanchéifier la surface pour éviter l'altération de la préparation en dessous, éviter la prolifération de bactéries, ce genre de choses. Ça se fait en cuisine depuis l'antiquité. Et donc, là, ce n'est pas forcément l'usage, mais voilà. Esthétiquement, on y est déjà. Je regarde quand même ce que je vous dis. Cajou, ouais, poivre noir, épices, beurre de cacao. Voilà, je cherchais. Beurre de cacao. Donc, sous la croûte, un peu dure. Voilà. Elle peut se décoller. On peut la conserver. Elle peut se consommer, bien sûr. Voilà. Je la mets sur le côté. Et regardez-moi ça. Déjà, la couleur, on y est. Et présentée sur un morceau de pain. Je ne sais pas vous, mais je m'endrais bien dedans. Cette bonne foi. Voyons ce que ça donne. C'est incroyable. Déjà, il y a la texture. On est sur quelque chose de fondant. Voilà. Cette note qui nappe le palais, qui enveloppe toute la bouche, qui fond sur la langue. Alors, quand je dis fondre, on n'est pas non plus sur quelque chose qui se désagrège au contact de la hacheur de la bouche, mais quelque chose qui, effectivement, est fondant. Ça, ça, ça coule, tranquille. Ça, ça, ça prend sa place. Et c'est là qu'on a tous les goûts. Et les goûts qui sont extrêmement subtils. Il y a un travail sur les épices et une petite note de vin. On est, on est sur quelque chose d'extrêmement faim. Et qui fait effectivement penser au foie gras. Bon. Mon palais est peut-être altéré. Ça fait plus de plus de trente ans que je n'ai pas mangé de foie gras. Autant dire que c'est pas très frais en tête. Sauf que c'était un des rares aliments carnés que j'appréciais quand j'étais gamin. Donc, ça m'a marqué quand même. J'étais, j'étais vraiment, s'il y avait du foie gras, j'en voulais, quoi. C'est quelque chose que j'aimais vraiment, sincèrement. Donc, j'y retrouve le même plaisir en bouche. Ça réévoque des souvenirs. C'est fantastique. Franchement, je sais que ça peut paraître un peu cher. Mais on voyage. C'est vraiment un moment assez intense. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous franchissez le cap. Et vous devriez même avoir beaucoup de succès auprès de vos amis qui ne sont pas du tout végés. Vraiment. Bon, je vais enchaîner maintenant sur le caviar. Voir ce que ça vaut. On va regarder ça ensemble. Et puis, je vais le goûter juste après. Voyons voir ce caviar végétal. Je me rends compte que je ne vous ai pas donné la marque. Et pour cause, il n'y a rien de marqué. Nulle part. Il n'y a pas de marque, quoi. Je ne sais pas. Ça n'empêche pas que c'est un très bon produit. Le packaging est déjà assez convaincant. On est sur les codes du caviar. Et je vais l'ouvrir pour goûter et vous montrer ça. Alors forcément, c'est étanche. On a le petit pop. Et voilà. C'est noir. Bien évidemment que c'est noir. C'est de la perle. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et je pense que ça va être super bon. Mais avant de le mettre sur du pain, je vais vous montrer la version Ikea. Qu'on connaît déjà. Vous allez voir déjà que ça n'a rien à voir. Alors noir sur noir, forcément, c'est toujours difficile. Mais vous pouvez constater déjà qu'on a des perles qui sont bien plus grosses que celle-ci. Regardez. Je vais mettre un peu là, un peu là, assez orthodoxe. C'est l'inverse. Ici, on a notre caviar de qualité. Et là, on a notre caviar version Ikea. J'ai inversé la cuillère. Qu'importe. Vous voyez déjà qu'il y a une différence notable. Et dans la teinte, celui-ci est un peu plus gris. Celui-ci est carrément noir. On est pourtant sur des compositions assez cousines. Maintenant, je demande à goûter. Alors, dégustation caviar végétal à présent. Je vais goûter les deux pour essayer d'en parler un peu plus. Je commence par le caviar de qualité. Celui avec ses fameuses perles un peu plus grises, plus épaisse. L'odeur est légèrement marine. Mais ce n'est pas flagrant. Ça ne sent pas fort. On est très loin du choc olfactif qu'on a avec le solmon. Où, effectivement, on se dit « Ah, la marée est arrivée ». Et là, non. C'est très, très intéressant. Ça claque sous la dent. Juste prendre une petite perle à la cuillère. Parce que le pain, c'est pratique. Mais ça peut peut-être altérer. Non, ça n'altère rien. Le goût est suffisamment puissant pour se marier avec le pain sans se trahir pour autant. Alors, les perles sont assez épaisses en bouche et dès qu'on les presse entre les dents ou la langue contre le palais, ça c'est ma technique. Là, elles explosent. Elles libèrent un petit liquide et on est à côté iodé, marin. Très séduisant. Voilà, ce n'est pas tenace en bouche. J'ai encore une note un peu salée. Mais ce n'est pas non plus la bombe de sel. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais on est sur un produit vraiment très gourmand qui va répondre à ce que vous pourriez rechercher pour ceux qui aimaient les autres poissons. Alors, est-ce que ça ressemble à du goût de caviar ? Non. Alors, encore une fois, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas remangé le genre de choses. Je vais manger une fois dans ma vie. Je pense que c'était comme un goût plus fort, plus prononcé. Là, ça reste délicat, mais avec une puissance quand même. Donc, on n'est pas dans quelque chose de complètement à côté de la plaque. On a vraiment quelque chose qui remplit nos attentes, je pense, d'avoir un œuf végétal de poisson. qui embouche à ce côté ludique, qui claque, qui libère des saveurs. C'est assez sympa. Je dois avouer que ça me plaît beaucoup. Mais je connaissais déjà celui de chez IKEA. Donc, j'en ai repris pour le comparer là tout de suite. Parce que je n'en consomme pas tous les jours. IKEA, il n'y en a pas dans Paris. Il faut y aller. Donc là, tout de suite, on voit que c'est toute petite perle, comme je vous ai dit tout à l'heure. beaucoup plus sombre. Et je n'ai pas du tout le même souvenir de la même sensation en bouche. Donc, on va confirmer. C'est bon quand même. Il y a une petite perle aussi, qui claque sous la dent. Mais elles sont beaucoup plus solides, plus résistantes. Donc, autant l'autre caviar, on l'éclate juste en pressant la langue contre le palais, que celui-là, il faut y aller à coups de dents quand même, pour claquer la bille. Je trouve que son goût est moins fin. A un côté marin beaucoup plus prononcé. Là, je commence à comprendre un peu plus la différence de prix, la différence de qualité. Elle est très claire. Ça n'en fait pas un mauvais produit. Bien au contraire. Je trouve ça assez formidable qu'une grosse boîte comme Ikea propose des alternatives végétales. Ce n'est pas là où on les attend le plus à la base. Même si, depuis quelques années, on sait qu'ils travaillent à proposer des choses. C'est quand même un beau produit, mais qui risque d'être un peu trop brut, je pense. Celui-ci, là, est clairement beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable en bouche. Il y a une délicatesse qu'on ne retrouve pas dans celui de chez Ikea. Voilà. Bon. Ça ne l'engage que moi, hein. Mais mon analyse, là, comme ça, à chaud, est claire. Il y a une différence de qualité de produit. Il y a une différence de sensation en bouche. Il y a une différence de plaisir gustatif. Qui font que j'aurais tendance à préférer largement le caviar avec les grosses billes. Voilà. Et puis, pour finir, justement, je vous invite effectivement à faire travailler les artisans qui font des belles choses. Mais je vous incite aussi à faire les choses avec vos mains, avec votre cœur. Et il y a ceci. Voilà. Forcément, il fallait que j'en parle à un moment ou à un autre. Il y a ceci qui est sorti. Le livre de la fin de l'année. Bûche vegan de Laura Vegan Power. Alors, vous allez me dire, je suis parti pris. Eh bien, oui, je suis parti pris. Je ne pouvais pas faire autrement. Cela dit, je reste quand même objectif sur le travail. J'ai tout goûté. Eh oui, j'étais aux premières loges. Et j'ai tout aimé. Alors, il y a une vingtaine de recettes de bûches. Des bûches roulées. Des bûches moulées. Des bûches glacées. Des mini-bûches. Voilà. Il y a de... Il y a pour tout le monde. C'est beaucoup plus impressionnant en visuel. Quand on voit ça, on dit, « Oh, j'y arriverai jamais ». Je vous garantis, j'ai vu Laura faire. C'est pas compliqué. Les recettes sont très bien écrites. Et le secret, finalement, c'est le moule. Si vous avez le moule un peu design, vous allez avoir une bûche qui envoie du feu de Dieu. Alors que si vous faites ça dans un moule à cake standard, vous aurez exactement le même goût avec la même technique. Mais ce sera beaucoup moins glamour. Voilà. C'est... La subtilité dans le design, elle vient souvent des moules. Pas de la recette. Les recettes sont faciles à réaliser. Et je vous engage vraiment à y jeter un oeil dans les librairies. parce que ça peut vous donner des vraies idées et vous aider à faire quelque chose qui va épater vos convives et qui vous coûtera forcément moins cher que ce que vous achèteriez en pâtisserie. C'est une certitude. Sur ce, si vous fêtez Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël. Si vous ne fêtez pas Noël, mais juste la fin d'année, eh bien, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Si vous ne fêtez rien, comme moi, eh bien, je ne vous souhaite pas grand-chose. Si ce n'est de se retrouver l'année prochaine pour de nouvelles vidéos où vous allez me voir manger, manger, boire, manger et peut-être même faire d'autres choses. On verra bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501